Bienvenue autour de cette grande table des idées. Les internes entrent en grève. Aujourd'hui, crise de l'hôpital public, manque de moyens, dégradation des soins. Ils ont donc rejoint le mouvement et cette journée d'action interprofessionnelle. Dans l'actualité, la solidarité, la vulnérabilité, le soin, une valeur, un état, une pratique dépassée. Comment transformer notre horizon ? On en parle avec notre invitée, la philosophe Cynthia Fleury, professeure titulaire de la chaire Humanité et Santé au Conservatoire National des Arts et Métiers, auteur de « Le soin est un humanisme » dans la collection Tract de Gallimard. Prochainement également, son texte de 2010, « La fin du courage » sera mise en lecture par Nicolas Maury avec Isabelle Adjani et Laure Calami, ce sera à la Scala de Paris à partir du 17 jusqu'au 21 décembre. Bonjour Cynthia Fleury. Bonjour. Vous ouvrez cette réflexion dans votre tract chez Gallimard, « Le soin est un humanisme » sur l'usure, sur la fatigue, visible sur les visages, les corps et les esprits abîmés. Ça, c'était au rond-point au moment du mouvement des Gilets jaunes. Cette même usure, la lisez-vous aujourd'hui sur les visages, dans la rue, depuis jeudi, ceux des profs, des cheminots, des personnels RATP, des soignants ou de toute autre personne qui soutiennent aujourd'hui ce mouvement ? Alors, un peu moins, mais bien évidemment qu'on la lit autrement. Dès qu'on parle, dès qu'il y a du discours, dès qu'il y a de la verbalisation, il y a cette fatigue. Mais extérieurement, ce qui se donne à voir, c'est moins cette incurie, effectivement, sur laquelle je revenais dans « Le soin est un humanisme » et qui faisait écho au texte de Marx de 1844. Donc, c'était aussi pour faire écho à ce premier grand âge sombre de la mondialisation et de la révolution industrielle. Non, ce qu'on voit avec ce grand retour, je dirais, de la mobilisation syndicale des corps intermédiaires, puisque c'est quand même ça, c'est cette mobilisation de type traditionnel. On voit quelque chose de plus vigoureux, de plus organisé, qui en appelle à, même si c'est du primat ratio, c'est-à-dire du système préventif, qui en appelle quand même à de la négociation, alors que sur les ronds-points, si vous voulez, vous aviez une parole qui n'était pas nécessairement en négociation, qui était une parole venue dire son refus, son rejet, son mal-être, on a parlé de mobilisation quasi-existentielle pour certains. Donc, c'est quand même sensiblement différent. Donc, ce que je perçois, en revanche, c'est une vraie colère, c'est parfois même une envie d'en découdre, je prends les termes comme ils sont dits, et ça, en revanche, c'est problématique, parce que, tout simplement, on ne produit pas, si vous voulez, une réforme avec l'envie d'en découdre, de fait. Donc, aujourd'hui, voilà, on va voir comment de ce mouvement qui, en apparence, est magnifique dans, justement, sa capacité d'organisation, je ne vais pas dire d'empêchement, mais d'organisation pour l'instant, précisément, il va falloir sortir de l'empêchement pour aller vers la co-construction. Et ça, pour l'instant, on ne le perçoit pas, parce que chacun joue de façon biaisée. Pourquoi ? Parce que la confiance est partie. Le gouvernement ne fait pas confiance aux syndicats dans leur capacité de représenter et de négocier, et de co-construire. Et les syndicats ne font pas confiance au gouvernement dans leur capacité de transparence, d'explicabilité de la réforme, dans le fait de non pas garder des cartouches pour plus tard, et de ne pas dire. Et donc, il y a quantité comme ça de trous dans la raquette qui font que rien n'avance. Voir d'écoute, actuellement. Ça, c'est un mot qu'on entend beaucoup. Il n'y a pas d'écoute, le sentiment aussi d'un exécutif, d'un gouvernement qui n'entend pas. Juste un mot, ce retour des corps intermédiaires sur la scène publique, dans le jeu social aussi, et politique, il est le bienvenu ? Oui, il est le bienvenu. Il est vraiment, même, je crois, le bienvenu, parce qu'il y a une grande défiance dans les institutions. Et les syndicats restent, entre guillemets, une institution, au sens où ce sont des outils de la régulation démocratique bien connus, représentatifs, légitimes, à prendre la parole. Et donc, c'est déjà quand même un maintien, un peu, de cette confiance, dans une forme plus élargie de ce qu'est une institution. Donc ça, c'est bienvenu. En revanche, ce qui serait bienvenu aussi, c'est ce travail, je dirais, encore une fois, pas simplement de pédagogie, vous avez dit d'écoute, de non-falsification de l'écoute, c'est-à-dire qu'on arrête de croire que l'écoute, c'est de la communication, qu'on arrête de croire que, encore une fois, la communication sur la réforme, c'est de l'explicabilité, c'est de la transparence. Je n'aime pas ce terme, transparence, mais on comprend ce que je veux dire, c'est-à-dire, tout d'un coup, de mettre sur la table, véritablement, ce dont il s'agit. Parce qu'encore une fois, là, on ne fonctionne que par soupçon, à la fois par soupçon, et en même temps, par refus d'affronter la vérité, qui est tout de même un peu celle du renoncement, aussi. Renoncement à quoi ? Renoncement à ce que nous avons connu, renoncement à des régimes spéciaux, qui, de fait, quel est l'intérêt d'un régime spécial ? Tout est dans le mot, c'est-à-dire qu'il permet généralement de faire de l'équité, et non pas de l'égalité. L'équité, c'est une autre manière de faire de la justice sociale, donc c'est très important. Mais nous sommes arrivés à une forme d'illisibilité, parce qu'il y a tellement de systèmes qui pensent l'équité de diverses façons, que, pour l'instant, c'est rendu assez illisible. Ça, c'est un premier point. Et puis, surtout, vous avez un monde du travail qui, aujourd'hui, mais là aussi, c'est du discours, c'est du théorique, qui, aujourd'hui, est censé être plus mobile. C'est-à-dire que les carrières ne sont pas linéaires. Les carrières ne sont pas uniquement, si vous voulez, rattachées à tel corps et potentiellement à tel régime spécial. Donc, à ce moment-là, on se projette pour se dire que demain, ce sera plus simple, non tellement plus simple, et sans doute plus équitable pour les gens qui ont des carrières sur plusieurs endroits, de pratiquer avec ce régime qui est, entre guillemets, plus universel, sans parler du fait de la solvabilité de toute cette histoire-là. Mais faut-il encore être dans cette idée que la mobilité, si vous voulez, ça peut exister. Et ce n'est pas si simple, aujourd'hui, parce qu'on sait très bien que sur la reconversion, sur la formation tout au long de la vie, voilà, c'est du théo, sur la super adaptabilité et l'employabilité de tous, on n'est pas du tout tous au même endroit. Et donc, si vous voulez, vous avez un sentiment que d'un coup, on vous enlève ces régimes spéciaux qui sont les régimes les plus, je dirais, construits autour de votre spécificité de travail et donc qui sont justes pour quelque chose qui est très ouvert, qui, bien évidemment, suppose un choix de vie possible, plus ouverts. Mais en fait, dans la vérité, ce n'est pas aussi simple que ça d'aller vers cette ouverture-là. Et donc, résultat, ça bloque. Et en plus, avec ce phénomène où le management gestionnaire, la raréfaction des moyens, le lean management, etc., tout ça s'abat de toute façon sur tous les services publics. Donc, vous avez un effet de convergence des luttes qui n'est pas du tout improbable. Cette réforme, dont on connaîtra vraiment le détail et l'architecture, comme dit le Premier ministre, demain, lors de ses annonces, avec un calendrier qui traîne et qui retarde, donc, et ne facilite pas la compréhension de l'intention du gouvernement. Cette réforme, vous dites, elle ne sera peut-être pas totalement... Tout n'est pas forcément mauvais, dans l'intention, en tout cas. Reste à voir comment elle sera appliquée et si elle sera vraiment plus équitable ou plus égalitaire, plus universelle dans son pratique et ses formes. Il n'en reste pas moins ce soupçon que vous évoquez, Cynthia Fleury, quant à cette réforme. Pourquoi ? Comment l'expliquer ? Est-ce que ça ramène à ce que vous dites dans ce court ouvrage « Le soin est un humanisme » ? On aurait quitté le cercle vertueux du soin pour entrer dans un cercle vicieux d'une action publique irresponsable. Est-ce que c'est cette spirale dangereuse dans laquelle nous sommes entrés depuis quelques années qui accentue d'avance le soupçon ? Ce qui accentue, c'est qu'effectivement, l'État de droit s'est dessaisi de sa vérité corollaire, c'est-à-dire l'État social. Et que, si vous voulez, l'État de droit ne construit pas simplement seule une confiance. ce n'est pas possible. C'est trop formel pour produire une confiance. Ce qui vient produire une confiance, et c'est d'ailleurs tous les grands théoriciens de la solidarité, je pense à, comment dire, à Léon Bourgeois, à l'école de Nîmes, enfin donc, à Renouvié, même à Durkheim, sont des théoriciens du contrat social disant que précisément les gens passent contrat social parce qu'ils ont accès à cette solidarité. Et donc, si vous remettez en cause la solidarité, vous remettez en cause tout l'édifice de, tout simplement, de l'attachement, du consentement même à l'État de droit parce que celui-ci n'est pas protecteur, mais c'est trop réducteur, protecteur, protecteur au sens de donner du soin pour précisément produire une émancipation et non pas être dans un système d'assistanat. Ce n'est pas ça. Donc aujourd'hui, il y a un phénomène où, comme vous avez un État de droit qui s'est ultra-libéralisé, qui a considéré que la puissance publique n'était pas le meilleur garant et qui a considéré que l'interventionnisme de l'État n'était pas le meilleur garant, ce qu'on peut comprendre, mais sans donner non plus aux collectivités territoriales ou aux entreprises des mandats un peu précis pour assumer ces missions de service public. Résultat, vous avez une défiance. Et le problème de la défiance, c'est quoi ? C'est que, indépendamment du fait qu'on est découragé, ce qui est, pour certains, on va dire, une peine, après tout, pas si grave. Non, le problème de la défiance, c'est que ça clôt le caractère efficace d'un système. Vous faites confiance, vous donnez de la légitimité à un système et ce système va aller pouvoir démontrer son efficace. Vous fermez la confiance, vous fermez tout simplement la théorie de l'action. C'est aussi simple que ça. Et donc, vous avez aujourd'hui un peuple qui est dans une intolérance totale à l'incertitude. Ce qui n'est pas possible dans la vie, puisque la vie, c'est de l'incertitude. Donc, si vous voulez, et d'ailleurs, cliniquement, on sait très bien que l'intolérance à l'incertitude, c'est un signe de la psychose. C'est même pas un signe de la névrose. C'est véritablement quelque chose qui montre une insécurité psychique et qui fait que tout d'un coup, vous n'avez plus de théorie de l'action, vous n'avez que des passages à l'acte. Donc, la tolérance à l'incertitude, si vous voulez, dans un monde, dans n'importe quel monde et notamment dans la démocratie, c'est nécessaire. Il faut avoir confiance dans un certain type de risque. Sauf que pour avoir cette confiance, il faut croire, par exemple, en la parole donnée par le gouvernement. Ou au minimum, il faut se dire, tiens, quand le gouvernement me dit quelque chose, ce qui est déposé sur la table est somme toute à peu près, comment dire, honnête, au sens de, encore une fois, transparent. Et ce n'est pas le cas. Et donc, résultat, vous avez un blocage. Et une sorte de burn-out global de la société, comme vous avez pu aussi le diagnostiquer, Cynthia Fleury. Quand la civilisation n'est plus soin, écrivez-vous, elle n'est rien. Comment on peut, aujourd'hui, en 2019, repenser cette notion de soin comme un humanisme, de soin pour faire civilisation, et ce, 70 ans après Sartre ? Ça, c'est la question, comme dirait l'autre, l'immense question qui va se jouer. Ça se passe, encore une fois, à quantité de niveaux parce que ça se passe dès l'école, avec d'autres manières de penser nos enseignements. on sait que l'école française n'est pas la plus, elle est, comment dire, encore une fois, il y a une quantité de déterminismes sociaux qui sont encore très présents. Vous avez des façons de faire qui n'accueillent pas, je dirais, les expérimentations extérieures, précisément autour de ces cultures, de la coopération, de ces droits à l'échec, de ces cultures empathiques. Alors, il semble que ce soit un boulevard que de dire ça, mais c'est un fait, c'est quelque chose qui se construit aussi comme un éthos, si vous voulez. Ce n'est pas que de la norme, ce n'est pas que de la loi, c'est quelque chose dont on construit une familiarité avec cette manière d'être. Donc ça, ce sont des choses qui sont culturelles, qui sont éducationnelles, et puis après, sur des enjeux plus de gouvernance, de règles, de normes, c'est quand même une remise à plat des fonctionnements de nos services, oui, en considérant que ces services publics, ce ne sont pas, encore une fois, que des dépenses, que des déficits, mais que ça construit l'investissement de demain, que ça construit la fameuse employabilité et adaptabilité des uns et des autres. Aujourd'hui, on a les SHS, les sciences humaines et sociales, ont, si vous voulez, un travail de mesure de ce coût, si vous voulez, de ce coût économique, encore une fois, je ne parle même pas culturel, social, etc., mais de ce coût économique du manque de soins dans nos institutions, risques psychosociaux. Je prends simplement le système, puisqu'on en parlait en entrée, des hôpitaux. On nous parle de l'ambulatoire. Parce que précisément, il y a un manque d'humanité et de remise en cause de la tarification à l'acte, vous avez un ambulatoire qui est inefficace. Résultat, vous avez un suivi post-opératoire mauvais. Il y a une quantité comme ça. Vous avez un burn-out, vous l'avez nommé, des soignants, vous avez des risques psychosociaux, vous avez des observances du suivi de la maladie et de la prise des traitements qui sont insuffisants. Donc, on sait aujourd'hui, encore une fois, on peut mesurer, si vous voulez, ce coût économique, tout simplement, d'un management qui a perdu la tête et qui n'a comme seul enjeu la raréfaction des moyens et non pas le fait de produire, encore une fois, du soin. Voilà, on va effectivement essayer de comprendre à travers cet exemple de l'hôpital public aujourd'hui, ce qui se joue. Je rappelle juste que vous avez créé la première chaire Humanité et Santé dans un hôpital, chaire de philosophie à l'hôpital au GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences aussi, et que vous présentez ce projet avec cet objectif ou cette envie de ramener la question de l'homme dans cette grande machinerie médicale qui peut être parfois déshumanisante. Qu'est-ce qui mine aujourd'hui l'hôpital public ? Sa gestion comptable, dit Philippe Halimi, chef du service de radiologie de l'hôpital Georges Pompidou. Les personnes qui sont en poste pour diriger les hôpitaux actuellement sont en très grande partie des gens issus de l'économie et de la finance. Ils ont pour objectif de faire faire des économies à l'hôpital public. La préoccupation principale n'est plus de bien prendre en charge la santé des patients, même, bien entendu, s'ils diront le contraire, c'est de faire faire des économies à l'hôpital. Et donc là, il y a des responsabilités politiques évidentes parce qu'il faut également avoir à l'esprit que les pressions sur les directeurs d'établissements sont extrêmement dures de la part du ministère, de la tutelle et puis des agences régionales de santé. Et cette pression va entraîner des comportements qui dépassent les limites de la part de certaines directions hospitalières qui veulent assurer l'objectif de rentabilité de l'hôpital. Voilà, l'objectif de rentabilité, c'est lui qui principalement est au cœur de ce découragement pour vous, Cynthia Fleury. C'est absolument au cœur du découragement voire d'un sentiment de maltraitance qui est ressenti encore une fois de la part des patients mais, deuxième étage de la fusée, de la part des soignants eux-mêmes. Et donc, c'est eux-mêmes qui aujourd'hui en appellent à un système profondément toxique et à une institution qui normalement est censée produire du soin et qui est malade en interne. Donc, vous avez un documentaire de recherche que j'ai visionné dernièrement fait par Marie-Astrid Leteul et qui est très intéressant parce qu'elle est partie justement avec sa caméra, elle est allée traquer tout ce qui n'est pas mesurable et qui n'est pas mesuré par notamment la tarification à l'acte. Qu'est-ce qui n'est pas mesuré et qui est déterminant dans le soin ? Je cite juste quelques exemples. Elle parle de la détermination des médecins à soigner. Vous savez, quand rien ne fonctionne quand rien ne marche et que les médecins s'acharnent et disent « Allez, il faut qu'on continue, etc. » Ça, c'est bien évidemment pas compté. Quand ils doivent, pour produire un diagnostic digne de ce nom, faire des réunions avec d'autres médecins, ça s'appelle la collégialité interdisciplinaire, c'est absolument déterminant, ça prend du temps, c'est compliqué, ce n'est pas valorisé. Quand ils doivent expliquer à un patient, ça s'appelle l'éducation thérapeutique, comment il va, qu'est-ce que c'est que sa maladie ? C'est la question du consentement éclairé, ce n'est pas valorisé. Quand ils font du paramédical, par exemple, sur les personnes dépendantes qui n'ont plus toute leur tête, qui ont des troubles cognitifs, le problème, c'est qu'il faut les mettre sous tutelle. Donc, on appelle, c'est le médecin qui appelle, qui cherche. Quand il faut chercher des lits, c'est le médecin qui appelle, qui cherche. Tout ça, ce n'est pas quantifié, tout ça, ça prend du temps. Si demain, le médecin, il dit écoutez, ce n'est pas la tarification à l'acte, on arrête, le soin s'arrête. Donc, à un moment donné, de ne pas réfléchir, si vous voulez, sur d'autres outils de mesure et qui remettent précisément ce soin comme un dispositif, un grand circuit, le soin, ce ne sont pas des actes divisés, c'est du grand holistique. Et donc, oui, je suis tout à fait d'accord pour mesurer, pour évaluer, pour rendre le plus efficace possible ces parcours, mais pas pour les nier. Pourquoi aujourd'hui on n'a plus le souci de nos soignants ? Et pourquoi, on va vite le comprendre, il faudrait aussi les entourer et penser avec eux comment rénover leurs pratiques. Mais pourquoi aujourd'hui on a perdu ce souci du soignant alors qu'ils sont au cœur de nos vies ? Alors, il y a plusieurs données là-dessus. L'éthique du cœur a beaucoup travaillé là-dessus. Des auteurs comme Gilligan, comme Joan Tronto, c'est une des premières dans les années 90 qui a parlé de cette mise en invisibilité du soin dans nos sociétés. Pourquoi ? Parce qu'il y a des illusions, je crois. Il y a des illusions d'automatisme. La société, ça marche tout seul. On a eu cette illusion-là sans doute avec, il y a encore deux décennies, c'était ce grand... Voilà, la fin de l'État-providence, des 30 glorieuses, etc. nous a donné l'illusion d'un automatisme, très certainement. Et puis, on a tendance également à considérer, à dévaloriser le soin, à considérer que ce n'est pas ça l'important, que l'important, c'est l'hypertechnicité. Or, on se rend très vite compte que la technique, elle doit être appropriable, elle doit être acceptée. Et tout ça, c'est de l'humanisation de la technique. Donc, c'est encore la question du soin. On a tendance à naturaliser, à féminiser pour rendre gratuit, à disqualifier. Et donc, tout ça fait que, soit c'est parfois de l'ignorance, de l'illusion, soit une certaine forme de condescendance, soit parfois c'est du cynisme et puis une volonté de tout simplement tout ce qu'on peut couper. Voilà, parce qu'on ne peut pas ajuster sur toutes les machines, si vous voulez. À un moment donné, la technique a besoin d'un minimum pour faire. Mais ce qui est fantastique avec l'homme, c'est qu'on peut ajuster quasi éternellement. L'homme, même quand vous le cassez, vous le blessez, vous lui faites du mal, vous savez quoi ? Il marche quand même, encore. C'est ça qui est terrible. Est-ce que vous dites aussi avec cette idée que la vulnérabilité peut être une force aussi ? En plus. Et l'homme a tendance à la transformer comme telle, à essayer de se réapproprier cette part de soi. Exactement. C'est-à-dire que dans un premier temps, très souvent, il y a des hommes à terre, mais on le sait, il y a une telle ressource, une telle résilience, malgré tout, et grâce notamment à la solidarité de chacun et au fait que d'autres sont des tiers résilients pour vous-même quand vous êtes à terre. Et donc, résultat, oui, vous allez rendre de nouveau capacitaire cette vulnérabilité. Mais le but dans notre travail à la chaire, c'est effectivement d'utiliser les vulnérabilités qui sont là, de ne pas les nier, de ne pas non plus assigner à résidences vulnérables. On n'est pas là en train de dire la vulnérabilité, mon Dieu, c'est merveilleux. Pas du tout. Elle n'est pas désirable et elle n'est pas souhaitable. Mais en revanche, on ne peut pas la nier. Vous voyez ce que je veux dire ? Sinon, on rentre dans une folie, tout simplement, de toute puissance et qui, en fait, se retournera comme véritablement un gant et pour mettre à mal de manière plus considérable encore un système ou des individus. Donc, l'enjeu, c'est de reconnaître ces vulnérabilités et de voir comment ces vulnérabilités, on les monte en capacité et de produire une gouvernance à partir du soin porté à ce vulnérable, considérant, en fait, que nous tous nous traverserons des vulnérabilités et il n'y a pas d'un côté, encore une fois, les invulnérables et les vulnérables. Il y a, au contraire, le fait que nous devons produire les conditions collectives d'une traversée des vulnérabilités. Alors, aujourd'hui, ce sont les internes qui entrent en grève. Certains seront assignés, notamment, aux services d'urgence pour permettre la permanence des soins. C'est chose rare qu'ils entrent dans un mouvement comme celui-ci et important qu'ils donnent de la voix aux côtés, notamment, d'autres soignants comme les infirmières. Je vous propose d'écouter un témoignage extrait du documentaire Hôpital à la dérive, patients en danger au CHU de Grenoble. D'être dispatché dans plein de services et de changer tous les jours, ce n'est pas possible pour nous. On met en danger les patients, les soins, on ne les connaît pas. Même si on a un œil clinique parce qu'on a été formé, on n'a pas tous les réflexes en fonction des pathologies qu'on peut rencontrer dans tous les services. On a des patients qu'on soigne et la sécurité, c'est aussi tout ce qu'on leur administre comme traitement. Donc, si on n'est pas en sécurité, ils ne le sont pas non plus. Moi, j'ai vu la bascule où, effectivement, avant d'être près des patients, les soignants sont près des ordinateurs. Le bon sens, c'est perdu. Et on court après les soins, donc ça donne vraiment une frustration énorme pour les équipes, en fait, culpabilité et frustration. J'ai l'impression de ne pas faire le travail correctement, de ne pas aller jusqu'au bout des choses. C'est difficile. C'est vraiment difficile. Quand on a des patients qui ont des pathologies qui sont graves, on ne peut plus. On ne peut plus. On pose le médicament sur la table et on passe à l'autre patient. Et ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas ça, notre métier. Ce n'est pas pour ça que moi, en tout cas, j'ai fait l'école. Je n'ai plus envie de faire ce métier pour ça. Voilà, extrait d'une web-série documentaire réalisée par Bernard Nicolas et Caroline Chomet. On entend là l'importance de la transmission, l'importance aussi de la formation et puis tout simplement, comme l'évoque cet infirmier, le bon sens qui parfois semble faire cruellement défaut. Exactement. Le bon sens et le sens. Elle le dit. Elle le dit. Je n'ai pas fait ce métier pour vivre ça, c'est-à-dire une telle absence à la fois de pragmatisme et d'humanité. C'est une double peine et encore une fois, c'est une double peine pour aujourd'hui les patients et les soignants. Vous avez, et alors, sincèrement, mais c'est des piles et des piles de témoignages sur les réseaux sociaux, partout. On avait travaillé avec Valérie Oslander qui avait fait justement un très bon livre là-dessus sur l'omerta, l'hôpital concernant les étudiants en médecine, les internes. Pourquoi ? Parce que longtemps, ils se sont tus. Ils se sont tus parce qu'ils sont dans un rapport très compliqué, bien évidemment. Ils cherchent à devenir et à grandir et à devenir médecins et donc, ce n'est pas le moment pour la rébellion la plus tonitruante. Sauf qu'aujourd'hui, ils sont abandonnés et ils voient bien qu'indépendamment d'un déficit sur leur propre enseignement et leur propre formation, ils mettent directement en danger les patients. Donc là, pour le coup, il y a une double peine qui peut être mortifère. France Culture, il est 13h21 avec notre invitée, la philosophe Cynthia Fleury. Le soin est un humanisme. C'est le titre d'un court tract que vous avez publié au printemps dernier chez Gallimard, Cynthia Fleury, où vous montrez que le soin, le care, est à la fois un projet de société mais surtout, et d'abord, une question politique. Et puis, comment convertir le découragement en reconquête de l'avenir ? C'est la question que vous souleviez dans un ouvrage paru chez Fayard en 2010, La fin du courage. Texte qui résonne de manière particulièrement vive aujourd'hui et on l'entend et que vous adaptez en ce moment pour avoir à la Scala à Paris. Texte qui tournera aussi, mis en bouche par vous et par Nicolas Maury avec Isabelle Adjani et Laure Calamy. Vous avez donc ouvert ce dialogue entre ces deux comédiennes, adapté ce texte pour faire résonner ces mots et cette philosophie que vous aviez développée il y a une dizaine d'années déjà pour nous montrer comment quoi, comment le découragement peut aussi être utilisé, transformé en une action collective. Oui, alors, pourquoi j'ai voulu faire cette petite forme puisque c'est assez court, c'est quatre actes, donc c'est très rythmé, une heure, deux magnifiques actrices et qui vont, qui sont à un point de leur vie découragées, sans doute, c'est dit, c'est implicite en tout cas et qui en gros, voilà, racontent aussi leur manière de négocier avec le monde et avec ce découragement et comment chacune d'entre elles, il y a un écrivain et une journaliste et donc, et toutes les deux, voilà, comment elles négocient avec ce grand théâtre de la société pour éviter de perdre leurs illusions, pour continuer à défendre leurs principes mais en même temps, voilà, c'est une négociation permanente. Donc c'est vraiment, on parle aujourd'hui, vous savez, on fait souvent ce fin du mois et fin du monde. Alors, c'est pas tout à fait ça mais enfin, quand même si, il s'agit de cela, il s'agit de comment on tient, quoi, comment on tient quand on a perdu courage et bon, heureusement, l'une et l'autre vont se redonner précisément courage et c'était, le texte lui-même, puisque le texte n'est absolument pas avec des personnages, le livre que j'ai écrit est très, enfin, il est conceptuel, philosophique, justement, je dirais que de passer par la voix des actrices permettait d'aller sur ce terrain de l'incarnation, du vécu, de faire résonner en chacun de nous, ben voilà, tous ces manquements aussi tous ces renoncements que nous avons et à un moment donné ces refus de renoncer parce que ça raconte ça aussi, ça raconte comment tout d'un coup ces deux femmes, ça suffit, quoi, elles ne renonceront plus et elles vont dans un quatrième acte d'ailleurs commencer à ne plus renoncer et à faire quelque chose qui est entre guillemets un peu différent voire exceptionnel parce que ça met en cause leur peur et elles décident de dépasser ces peurs-là. Donc, là, c'est ça le texte et puis par rapport à notre sujet aujourd'hui, la question du courage, elle est déterminante si vous voulez. Alors, elle est déterminante dans le sens où elle était déterminante avec les gilets jaunes et elle est déterminante avec le fait que, voilà, on se bagarre pour l'avenir, pour une vision de l'avenir davantage porteuse d'espoir et donc on essaye de reconquérir déjà. C'est pour ça que lorsque vous m'avez posé la première question sur mon sentiment sur la mobilité, la mobilisation, pardon, elle est d'abord positive parce que bien évidemment que cette mobilisation, elle traduit d'abord encore une forme de courage malgré une conscience et une difficulté voilà, du monde, d'un rapport au monde aujourd'hui. Et refonder le courage passe aussi par une solidarité entre les générations, c'est aussi comme ça qu'on peut être rattaché avec ce qui se joue en ce moment qui est au cœur de la réforme, de toute réforme des retraites finalement. C'est clair, c'est une solidarité de fait entre les générations mais de toute façon plus globalement, vous le savez, on ne va pas, c'est un peu bateau de dire cela mais la question de la solidarité elle est attissée sur quantité de nouveaux de niveaux bien sûr intergénérationnels bien sûr de genre bien sûr entre classes sociales nous n'avons jamais été aussi fragmentés socialement. C'est aussi ça la difficulté si vous voulez aujourd'hui à faire un peu converger nos sentiments de destin. D'ailleurs vous l'écrivez le courage consisterait à ne jamais faire le deuil du sens de nos actions le courage n'est donc pas sacrificiel mais au contraire protecteur du sujet que nous sommes qu'est-ce qui devrait nous engager collectivement aujourd'hui pour vous ? Pour le coup notre rapport à la durabilité de l'état de droit et en l'occurrence ici de l'état social c'est un grand enjeu donc bon on l'a vu sur d'autres témoignages de solidarité générationnelle cette fois-ci au sens de la jeunesse elle, elle marche pour le climat mais le climat c'est un grand mot c'est un mot valise pour dire la justice climatique est inséparable aujourd'hui de la justice sociale donc c'est aussi un grand enjeu c'est un enjeu essentiel qui est un enjeu de ce qu'on appelle aussi la solidarité écologique c'est-à-dire le fait que non seulement les êtres sont interdépendants entre eux mais ils sont interdépendants avec les milieux du vivant donc on voit si vous voulez que cette notion de solidarité elle peut être totalement repensée avec tous les enjeux d'aujourd'hui l'anthropocène mais aussi le numérique parce qu'on sait très bien que le numérique permet beaucoup de choses mais il y a aussi ce qu'on appelle des fractures numériques et que donc tout cet univers de la solidarité numérique c'est tout à fait important et ça passe précisément par une appropriation sociale des outils technologiques première règle pour reprendre courage il faut déjà cesser de chuter deuxième règle il faut accepter de prendre son temps troisième règle il faut chercher la force là où elle se trouve quatrième règle faire face à la vulgarité du monde tenir sourire se tenir prêt merci beaucoup à vous Cynthia Fleury d'avoir été avec nous extrait donc de la fin du courage lecture mise en espace et mise en bouche de votre essai paru en 2010 c'est à voir à partir du 17 décembre jusqu'au samedi 21 décembre à 21h à Laskala à Paris avant une tournée probablement partout en France ce sera avec Isabelle Adjani et Laure Calamy je rappelle le titre de ce tract paru chez Gallimard Cynthia Fleury le soin est un humanisme merci d'avoir été avec nous merci aussi à toute l'équipe de la grande table à Jean-Christophe Brianchon et Laura Dutèche-Pérez pour la grande table des idées à Oriane Delacroix et Henri Leblanc pour la grande table culture avec l'aide précieuse de Sophie Marty et de François Bréus à la réalisation aujourd'hui c'était Éric Lancien avec Adèle Caglard et à la vidéo Valentin Bobinet très bel après-midi à tous sur France Culture